Red ! Rouge ! Allez les rouges ! Les rouges ! Les rouges ! Et combien il te reste de l'eau ? Combien tu as de mille ? Bah deux, deux mille. Les enfants sous les pins, c'est une école gérée par une association qui accueille les enfants, mais aussi les parents et les professionnels de l'enfance pour que les enfants apprennent avec plaisir et que l'école ait du sens. Donc pédagogie Montessori, notamment pourtant chez les plus jeunes parce que je trouve que la pédagogie Montessori est très très riche pour les 3-6 ans. Un matériel qui est vraiment extraordinaire. Moi j'utilise aussi beaucoup Freinet chez les plus grands puisqu'il y a un certain nombre de choses, le coin neuf, le fait que les enfants puissent faire un bloc scolaire, qu'on donne du sens aux apprentissages en partant de moments de la vie quotidienne. Mais aussi fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a un conseil des enfants où on discute ensemble des règles de l'école, du fonctionnement de l'école. Et puis on règle aussi les conflits ensemble, par la discussion, par la médiation. Et la pédagogie par projet, c'est-à-dire s'il y a des enfants qui arrivent et qu'on se dit, moi j'ai une telle envie de travailler là-dessus, moi je suis passionnée par les pierres, par pourquoi pas, on va travailler là-dessus, on va se saisir de ça pour avancer avec les enfants. Allez-y, petit dragonne ! On ne met pas de coquilles dedans, sinon ça croque sous la dent. On suit le rythme de l'enfant. On lui propose bien sûr des apprentissages, mais à son rythme. Donc si ça va vite, on accélère. Si l'avenir d'aller lentement et d'y aller plus lentement, on y va lentement. On tient compte de ses envies, de ses besoins, de ses capacités. Et on se veut une école ouverte sur le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des pédagogies, c'est vraiment une école qui fonctionne avec des intervenants bénévoles. Donc on a des intervenants retraités bénévoles, ça c'est une richesse énorme pour les enfants. Donc on a un panel vraiment d'activités très très riches. Ça va de l'éveil musical à l'expression artistique, en passant par les ateliers philo, les ateliers relaxation, brain gym, massage entre enfants. On a aussi un petit atelier jardin et découverte du monde. On a des intervenants en allemand, en anglais, en espagnol. Donc on propose par des jeux, par de la musique, par des chansons. En dehors des heures de l'école, on a aussi mis en place un partenariat avec une association qui partage exactement les mêmes valeurs que nous, dans le respect du rythme de l'enfant. Et qui propose énormément de jeux libres, et qui suit vraiment le rythme et les envies des enfants. Et qui propose du temps périscolaire, le soir après l'école, ou le matin éventuellement pour les enfants de l'école. Mais aussi qui est ouverte à tous les enfants, le mercredi et pendant les vacances scolaires, dans les locaux de l'école. Je trouve la 4 ! Miaou ! Miaou ! Ça fait 6, et 5 moins 5, ça fait 10. 10 moins 7 ? Euh, 10 moins. En fait, les enfants sous les pins, c'est donc, voilà, une école pour commencer de 2 à 10 ans. Et aussi, donc, on a le projet de pouvoir les suivre, ces enfants. Et donc, de monter aussi, par la suite, un collège. Et voir donc, après, même lycée. Et aussi, de même les suivre, on va dire, même depuis qu'ils sont bébés. Donc voilà, avec... Donc on a un projet aussi de monter, donc, une micro-crèche. Et donc, pour aider les parents, donc, pour les accompagner vraiment à la parentalité, on a mis en place, donc, des ateliers pour les parents, donc, avec toujours le soutien des associations locales. Et aux enfants sous les pins, donc, on va aussi proposer des formations, donc, avec des professionnels, notamment, bah, des formations Montessori, avec Vanessa. Des formations, donc, communication, de communication non-violente. Voilà, donc, plein de formations, toujours pour vous aider, donc, au quotidien, à gérer, donc, votre rôle de parent au mieux. Et bien, demande à Monsieur Marlin s'il accepterait son beau train. Ici, on laisse place à la créativité de l'enfant. Faire confiance à l'enfant, responsabiliser l'enfant. Et l'enfant apprend à être beaucoup plus autonome, aussi. Et c'est pour ça que je crois réellement dans les pédagogies alternatives. J'ai été conquise par la vision de la chose, de vraiment aussi laisser, finalement, la place à l'enfant, s'adapter à lui et pas l'inverse. Parce qu'au final, on dit, même là, il y a le nouveau système horaire scolaire, comme quoi c'était adapté aux enfants. Non, c'est pas vrai. C'est adapté aux adultes. Là, ici, voilà, on sent que c'est pour les enfants. Et finalement, mais c'est ça qu'on veut. On veut que notre enfant, il soit bien. Ce qui me plaît vraiment, c'est que mon enfant apprendra les fondamentaux de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il va comprendre ce qu'il va apprendre. Et ça, ça va lui donner une capacité d'adaptation énorme dans tous les systèmes dans lesquels il voudra évoluer par la suite. Les enfants sous les pères ont besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...